Alors bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue à votre TVC Nouvelles du 3 septembre 2020. En manchette ce soir, la présidente de la Fédération des enseignantes et enseignants des écoles anglophones secondaires de l'Ontario se dit inquiète pour la sécurité et la vie privée des élèves. Une rentrée scolaire bien spéciale aujourd'hui. Clarence Rocklin, municipalité la plus touchée dans l'Est ontarien. PR Transpo reprend du service et réouverture de la patinoire de Clarence Creek. Alors Adrienne McEwan, la présidente de la Fédération des enseignantes et enseignants des écoles secondaires anglophones de l'Ontario et présidente de Upper Canada, a fait parvenir une lettre ouverte aux parents des enfants qui fréquentent les institutions anglophones pour leur faire savoir que plus de 1000 enseignants et paraprofessionnels des écoles secondaires de l'Upper Canada School Board sont extrêmement soucieux de la vie privée et de la sécurité des enfants pour la rentrée scolaire. La semaine dernière, l'UCDSB a annoncé un modèle de diffusion en direct à distance pour les élèves qui soulèvent plusieurs préoccupations sérieuses concernant justement la vie privée et l'environnement d'apprentissage. Dans ce modèle, le face-à-face et l'apprentissage virtuel à distance seront diffusés en direct par vidéo et audio bidirectionnels, de sorte que chaque élève dans la classe et à la maison sera identifié par son nom, sa voix et sa photo. Madame McEwen explique que ça soulève de graves inquiétudes quant à la protection de la vie privée de l'enfant et la sécurité sur Internet. Je me suis entretenue avec elle. On peut l'écouter. So, Mrs. McEwen, you are saying in a letter that you've sent to all parents that the children are in danger because their privacy is not there. The privacy is not there with the fact that they will study in front of a video in classroom with the name, all the name written. So, explain that to us, please. Sure. Thank you for the question. So, the plan currently is to have students face-to-face in the classroom and you will have remote learners learning from home and they will be part of that face-to-face classroom. So, our concern at this point is that there will be a video recorder camera in the classroom as well as an audio recorder. And so, what you have is you potentially have these children that are in front of you who are learning face-to-face are going to be on video or audio and projecting that to the homes where remote learners are going to be and vice versa. So, what you have is essentially kids at home who can see everything going on potentially in the classroom and vice versa. And my concern is that while the connection may be encrypted, we have seen violations of that encryption from the CRA, major credit cards. Hackers? Yes, they can hack in. And my concern would be I don't think the kids in the classroom have consented to have their picture, their voice, their name broadcast to a remote location and vice versa. So, that's a problem. What the parents have said? The parents have, from what I have heard, especially in Twitter and social media and emails to me and media responses, are not happy. This is not what they signed up for. Stephen Lecce promised that our remote learners learning from home would have a special teacher that focuses only on them. The kids would be safe in a bubble online between the teacher and those kids. There's no broadcasting in a classroom. It is a very private setting for those kids and they get special instruction just relating to online. So, you're mad about the Minister Lecce, eh? Well, I'm mad that the board is not following what Minister Lecce has asked. Every school board in the province that has OSSTF members is running a virtual school where kids at home are given special teachers that teach to them in a classroom at home. And our board is not doing that. That's a problem. Why are our kids getting less? Why are they treated as an add-on to a face-to-face class? If I'm a teacher in a classroom, how do I teach two different ways? That's not fair. That's not fair to the kids at home because they are not getting special instruction. They're able to maybe watch. But if anybody has done, you know, like Zoom or live streaming of meetings, you know when you step away from the laptop or computer, it's very hard to see you. It's very hard to hear you. And I don't hear plans in place to fix that right away. How many parents received this letter, your letter? Well, we released it on social media. We released it via print media, interviews like this. And I feel like we've captured a lot of parents. We did not distribute this via the Upper Canada email system because that would be a violation of privacy. Like, we're not going to do that. We respect privacy. So we have tried to get this out to as many people as possible. Our elementary partners in K-8, they have done the same thing. And so we're estimating probably 20,000 to 30,000 people have seen our letter. Wow, it's a lot. Our letter. It's a lot. Are they writing back to the council? Yes. Yes. The trustees have been given, have gotten a lot of feedback from what I know. And hence why I think Mr. McAllister, the chair of the trustees, has written an open letter. Yeah, yeah. Let's just talk about him, Mr. McAllister. After your letter, you sent a letter to the parents saying that, well, it's not true. Yes. So myself, as the secondary teacher's president and the elementary teacher's president of Upper Canada, we both sent a letter to parents saying, these are our concerns. You know, your kids aren't getting the best education. They're not even getting what other kids are getting in the province. They're not, it's not as good. And we have big privacy concerns. And so the response from Mr. McAllister was very condescending. It essentially minimized the role of the union. And I can assure you that I have heard loud and clear from all my members that they are in support of what I am advocating for them. It's not me alone. It's not me as an executive member. I speak for 1,000 teachers in Upper Canada. And 1,000 teachers recognize that this is not good enough for the kids. So what are you going to do after all that? Well, I am going to listen to the trustees meeting tonight. I don't necessarily have a response for Mr. McAllister at this time. I don't feel this is a good time to go back and forth and argue positions to parents. Parents have bigger concerns right now. So I'm looking forward to the meeting tonight. I have addressed all of my members indicating to them, all the teachers, that this is a blatant disregard of their opinion. You know, my teachers, how do they speak up against something? They certainly can tell their principal, but many of them don't necessarily feel comfortable. They cannot talk to their superintendents. They cannot talk to their trustees. It's only me that can do that on their behalf. Okay. So you have a lot of job. I do. I do. And so we're taking it day by day. I certainly have been in contact daily with Aaron Blair, who is the president of ETFO, the elementary teachers of Upper Canada. And like I said, we've decided not to address this in the media. I felt like we've had our say. Parents can make their decision. But we will be addressing it with the trustees separately. We have advised our provincial OSSTF of what is going on. They have advised OPSPA, which is the Ontario Public School Board Association that represents principal, well, superintendents and school boards, essentially. I have written a letter to Mr. Sliwa, who is the director. And so we're trying a bunch of different avenues to try and make everyone aware that, again, this is the only school board represented by OSSTF who has 60,000 members. This is the only one that is doing the live streaming while kids are in the class as well. Well, Mrs. McEwen, I thank you very much for this interview and I think we're going to keep in touch. Yes. De nouvelles mesures sanitaires sont instaurées du côté du Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario. Les élèves de la troisième année de l'élémentaire qui se trouvent dans des classes mixtes, de la troisième à la quatrième année, doivent dorénavant porter le masque. Rappelons que, selon la réglementation officielle du gouvernement ontarien, le port du masque n'est obligatoire que dès la quatrième année. Pour plusieurs parents, cette mesure est légitime, mais plus d'efforts doivent être faits au niveau du conseil scolaire, selon eux. Le Bureau de santé de l'Est de l'Ontario croit que cette nouvelle réglementation servirait, entre autres, à uniformiser le port du couvre-visage dans un même groupe. Même si le Dr. Romiliotis dit comprendre la décision du CEPEO, le BSEO n'entend pas imposer cette réglementation aux autres conseils scolaires. Les élèves des conseils scolaires de l'Ontario ont repris le chemin de l'école aujourd'hui, mais ce ne sont pas tous les élèves qui avaient rendez-vous en personne à l'école. On a préféré faire la rentrée en plusieurs phases pour faire une rentrée tout en douceur. C'est jusqu'au 9 septembre que les étudiants feront leur rentrée. On a rencontré quelques élèves et quelques parents pour connaître leurs réactions face à cette rentrée assez spéciale. Paul, comment vous sentez-vous avec cette première journée de rentrée et puis la pandémie, naturellement? Je me sens contente qu'ils peuvent retourner à l'école et puis un petit peu anxieuse à cause de la port de masque pendant cinq heures. Ça me fait un petit peu peur. Je sais qu'ils disent, les experts disent qu'il n'y a pas de problème, ils devraient avoir assez d'oxygène. Je ne suis pas sûre. Quand je porte le masque une heure de temps, moi, j'ai des maux de tête. Donc, oui, un petit peu d'anxiété, là. Puis je crois que ma fille aussi un petit peu. Contente de retrouver ses amis, mais en même temps anxieuse de tous les changements aussi. Les changements, les classes, les restrictions. Est-ce que vous auriez préféré qu'elle reste à la maison? Non. On est social, hein? On a besoin de ce contact-là humain. Surtout les enfants, je trouve. Ils ont besoin de retrouver leurs amis. Puis c'est comme ça qu'ils se motivent, je trouve. Vous avez été bien mise au courant par le conseil scolaire de toute la sécurité qui a été mise en place? Oui. Oui. On a reçu plusieurs, plusieurs courriels. Puis vous êtes satisfaite avec ces mesures-là? Oui. Vous vous sentez en confiance? Je me sens en confiance. L'affaire qui me dérange, bien, qui m'inquiète le plus, c'est la santé mentale des enfants. Ah? Avec le confinement, il y a beaucoup, je crois, beaucoup plus. C'est pas parler, peut-être, moins parler. Beaucoup d'enfants qui ont des problèmes de santé mentale. Alors, monsieur, votre fils commence sa première journée d'école aujourd'hui. Oui. Comment vous vous sentez avec la pandémie et toutes les mesures de sécurité? Bien, moi, disons que je suis un... comme parent, c'est sûr que je suis un peu scénar. J'ai un de mes gars qui a décidé de le faire de la maison, online. Puis lui, il voulait absolument venir à l'école. Fait que j'ai... il faut quand même que je suive ses choix à lui aussi, mais en prenant toutes les précautions. Combien de temps il va rester à la maison? Oui. Il a décidé de faire le premier semestre à la maison, puis on verra de là. OK. Vous êtes satisfait avec les mesures de sécurité prises par le conseil des écoles? C'est ça. On va voir. C'est ça. Merci beaucoup, monsieur. Et pour le personnel responsable de l'entretien, eh bien, ils doivent mettre les bouchées doubles. Bien souvent, travailler plusieurs heures et travailler avec un masque quand on est toujours en mouvement. C'est pas la plus confortable des situations. Je me suis entretenu avec l'un d'eux. On l'écoute. Jean-François Houlle, préposé à l'entretien à l'école secondaire catholique L'Escal. Jean-François, quels sont les moyens que vous avez pris pour protéger les élèves et protéger tout le monde, en fait? Le corps enseignant, tout le monde qui travaille là. Qu'est-ce que vous avez fait? On a fait comme tout le monde. On porte des masques. Il y a les visières aussi à porter. Il y a des gens qui portent des gants. On a maintenant reçu les désinfectants. Il y a même deux sortes que je ne peux même pas te dire. Donc, aujourd'hui même, il fallait désinfecter toutes les portes que les élèves ont utilisées, les escaliers, les rampes. Juste appliquer le stuff puis passer avec la guénée. C'est vraiment ça. Puis, par la suite, aussitôt qu'ils vont utiliser la salle de bain, ils sont tous par groupe. Mais aussitôt qu'ils utilisent la salle de bain, il faut aller désinfecter les salles de bain. Oui, mais comment vous savez qu'un élève utilise la salle de bain? Êtes-vous plus d'employés à l'entretien? On n'est pas plus en ce moment même, mais ils ont accordé plus d'heures. Parce que moi, je faisais 7 heures et puis maintenant, j'en ai 8 pour le moment. C'est comme ça qu'on s'est préparé. Mais pour savoir si l'élève va à la salle de bain, j'imagine qu'ils ont une façon de faire, les profs, mais ils ne nous l'ont pas dit encore à nous. Mais nous autres, il faut observer de notre côté. Oui, mais vous ne pouvez pas être partout à la fois. Donc, un élève qui va utiliser la salle de bain, ça ne veut pas dire que ça va être désinfecté quand il y en a un autre qui va l'utiliser juste après, non? C'est à peu près ça. C'est vraiment ça. On ne peut pas toujours le savoir et on ne peut pas toujours être là si on a des appels pour faire autre chose. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est fou en ce moment même parce qu'on dirait qu'on ne sait pas trop quoi faire. On ne sait pas à quoi s'attendre. C'est ça que je pense qu'on a tous du stress pour ce côté-là, savoir comment ça va se passer. Aujourd'hui, pour moi-même, pour ma part, c'est le stress à savoir. OK, on fait quoi? Il faut tout surveiller, les poignées de porte, tout. C'est ça, les poignées de porte. S'il y a un élève ou même un enseignant qui touche et que vous n'êtes pas là, vous ne pouvez pas désinfecter. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Donc, on nous a demandé de tout ouvrir les portes dans le passage, toutes les ouvrir le plus qu'on peut pour justement avoir moins de choses à laver. Même les fontaines aussi ont été abandonnées. On ne peut plus boire de l'eau. On peut remplir sa bouteille, mais on ne peut pas boire de l'eau. Fait qu'il y a des petites choses comme ça, c'est vraiment fou. Le papier ici avec toutes les informations, d'ailleurs. C'est épais? C'est assez. Il y a beaucoup d'informations? Bien, comme tu peux voir, même c'est dit, endroit commun ici, poignée, corde de porte, bord de panique, autre endroit touché fréquemment sur la porte, porte d'armoire, de vestiaire, de débarras, bac de rangement pour les élèves, bureau, table, chaise, comptoir, rampe, interrupteur, bouton de fontaine, bouton d'ascenseur, couvercle de poubelle et autre endroit et plus encore. La liste, elle ne finit pas. C'est ça que je dis. C'est stressant plus qu'autre chose de savoir. Il y a tout ça à surveiller. Puis moi, je travaille de jour, je fais ma part, mais les gars de soir aussi, ils en ont beaucoup plus à faire maintenant. Ce n'est pas juste de balayer la classe et laver le plancher. Non, non, là, il faut que tu désinfectes toutes les surfaces, les pépites, toutes. C'est ça, dans la journée, non. Mais avant que les enfants commencent, non, ils font le soir. Est-ce que les bureaux dans les classes sont séparés d'une bonne distance? Là, tu veux dire les pépites? Oui. Ça, c'est un problème. C'est un problème parce qu'il n'y a même pas le nombre de pépites dans une classe que dans une autre classe. Il y a une classe qui a 33 pépites, puis il y a une autre classe qui en a 10. Donc, juste là, la logique, c'est comme, qu'est-ce qui se passe? Si on se séparait sur 60 à 2 mètres, un de l'autre, ce n'est pas là, là. Ça fait qu'il y a déjà un problème à ce côté-là. Pour nous autres, on a vu ça cet été, puis on a vu la liste des classes, des pépites, puis on est comme, ça ne fonctionne pas, là. Il y a une classe qui en a 33, puis l'autre en a 10. Mais on n'a pas le contrôle là-dessus. C'est vrai. Pour faire une demande de financement dans le cadre du CEAP, les clients doivent contacter leurs fournisseurs d'énergie. Les services publics d'électricité et de gaz naturel et les fournisseurs des compteurs divisionnaires, qu'on appelle USMP, ont déjà commencé à accepter les demandes de financement du PAEC-SB en appliquant le programme conformément aux règles établies par le CEO. Le financement est cependant limité. Les services publics et les USMP devront traiter les demandes dans l'ordre où elles sont reçues. Alors, veuillez noter que le fait de soumettre une demande, ça ne garantit pas le financement. Le bureau de santé de l'Est ontarien rappelle aux résidents de prendre encore leurs précautions pour prévenir la propagation de la COVID-19, bien sûr. Bien que la situation semble, pour le moment sous contrôle, il continue d'y avoir de nouveaux cas dans toutes les régions du bureau de santé. Donc, le BSEO se dit heureux de la réaction positive du public à la directive du port obligatoire des masques et encourage tout le monde à continuer de porter un couvre-visage pour entrer dans les endroits publics clos. On a vu ce qui s'est passé à Québec dernièrement, avant hier je crois, dans un karaoké. Il y a eu deux établissements qui ont dû fermer leurs portes parce que des clients s'étaient promenés entre ces deux commerces-là de karaoké. Donc, ça a infecté pas mal de gens. Alors, cependant, le BSEO dit que le port du masque n'est pas un substitut à la distanciation physique, justement, et au lavage des mains. L'application continue de toutes ces mesures de santé publiques, ensemble, offre une protection maximale dans la communauté. Docteur Roumiotis, bien lui, il répète qu'il est tout si important que jamais de continuer de pratiquer une bonne hygiène des mains et, dans la mesure du possible, de rester à une distance d'au moins deux mètres, six pieds, des autres personnes quand on est en public. Selon lui, alors qu'approche la saison de la grippe et des rhumes et les températures plus froides qui viennent en même temps, ces mesures aideront à conserver des nombres peu élevés de la COVID-19. Il souligne par ailleurs, une fois de plus, qu'il est essentiel de maintenir nos efforts collectifs pour ralentir la propagation de la COVID-19 alors que les jeunes retournent à l'école. Une augmentation de cas dans la communauté causera, causerait et causera une hausse de la COVID dans les écoles. Alors, le Bureau de santé de l'Est de l'Ontario ajoute quatre nouveaux cas positifs de la COVID-19 à son bilan, portant le total de cas à 196, et non, 198, comme il avait été mentionné plus tôt cette semaine. Le BSEO rapporte donc 16 cas actifs sur son territoire. La majorité de ces cas, soit 11 cas, sont répertoriés sur le territoire des Comtés-Unis de Prescott-Russell. Et puis, la cité de Clarence-Rockland est la municipalité la plus touchée actuellement, avec six cas actifs. Trois cas actifs sont toujours répertoriés dans les Comtés-Unis de Stormont, Dundas et Glengarry, et deux seulement à Cornwall. Eh bien, bonne nouvelle du côté des salariés, parce que le salaire minimum grimpera dès le 1er octobre prochain dans quatre provinces du Canada. Ce sont le Manitoba, l'Ontario, la Saskatchewan et Terre-Neuve-et-Labrador. Donc, le Manitoba passera donc de 11,65 $ l'heure à 11,90 $ l'heure. L'Ontario, elle, passe de 14 $ de l'heure à 14,25 $. C'est moins que ce que le gouvernement libéral sous Mme Wynne désirait. Et la Saskatchewan, elle, passe de 11,32 $ de l'heure à 11,45 $ de l'heure. Eh bien, après plusieurs mois d'arrêt en raison de la pandémie, les Comtés-Unis de Prescott et Russell relancent officiellement, le 14 septembre prochain, le service de transport intermunicipal PR Transpo, qui dessert toutes les municipalités de Prescott et Russell. PR Transpo reprendra donc son service régulier en desservant les mêmes routes et les mêmes arrêts qu'avant la pandémie. Les deux autobus accessibles, qui ont une capacité maximale de 19 passagers, desserviront les 12 routes couvrant l'ensemble de la région. En suivant les horaires réguliers, bien sûr, ces 12 routes comportent chacune un circuit aller-retour en avant-midi et un autre en après-midi, avec quelques exceptions, il faudra se renseigner. La priorité, bien, c'est de redémarrer le service PR Transpo de manière à assurer la sécurité des usagers en maintenant les plus hauts standards sanitaires. C'est ce qu'a expliqué Pierre Leroux, président du conseil des CUPR. Et comme partout, bien, le port du masque est obligatoire en tout temps dans les autobus de PR Transpo. La cabine des autobus sera désinfectée périodiquement et une pause est prévue pour permettre le nettoyage des espaces communs lors du passage dans certains arrêts critiques. Eh bien, on ouvre tranquillement. La surface de glace de l'aréna de Clarence Creek sera disponible pour des locations à partir du 8 septembre de la semaine prochaine. Afin d'assurer la sécurité de tous, cette réouverture respecte les mesures mises en place par le Bureau de la santé de l'Est de l'Ontario. Le nombre, dis-je bien, maximum de patineurs sur la glace est de 25, tandis que le nombre total de personnes permis dans l'aréna est de 50. Pour le moment, les spectateurs ne sont pas autorisés. Pour le moment, personne n'est autorisé à y entrer. Il est important de mentionner aussi que les vestiaires et les douches demeurent fermées, bien sûr. Le hall principal sera divisé en deux salles temporaires afin de chausser les patins. Les participants doivent arriver prêts à jouer. Ils auront accès à l'intérieur de l'édifice 15 minutes avant leur réservation et devront quitter 15 minutes après. Le port de masque est obligatoire à l'intérieur de l'aréna, sauf sur la glace, naturellement, quand on joue au hockey avec un masque, c'est pas évident. La distance physique d'au moins deux mètres doit également être maintenue. J'ai rencontré le maire Guy Desjardins. Il est heureux de la nouvelle caserne de pompiers de Rocklin. Je l'ai reçu justement dans l'émission À la table ronde qui est sur la page Facebook de TVC 22 actuellement depuis hier. Il nous en a parlé de cette nouvelle installation. On en écoute un extrait. Vous allez voir qu'ils ont fait de l'ouvrage fantastique. Il y a une grande salle d'entraînement où quittait la caserne. Pas en avant, il y a une petite salle d'exercice. C'est des châssis toutes rouges, pareil comme qu'il y avait. Vous voyez exactement où que ça commence. Surtout avec les ambulances, il ne faut pas oublier, les ambulances sont avec nous autres. On a plus de services. Justement, j'ai demandé à M. Marc-André Perriard, le directeur, de venir faire une présentation au conseil. Et puis là, ça, la journée qu'ils ont vidé l'hôte sur l'André, c'est notre bâtiment à cette heure. Ça a été un beau cadeau qui nous est venu du comté. Sur l'André? Oui, l'ancienne station d'ambiance. Ça, ça appartient maintenant à Clarence Rocklin. OK. Ils ne sont plus là, là? Non, ils ne sont plus là. Vous allez voir. Jusqu'à il n'y a pas longtemps. J'étais bien heureux de voir que notre drapeau flottait en haut, là. Toujours aussi fier, Guy. Donc, c'est ça, moi, avec mon collègue, on va y aller bientôt. J'espère qu'on va avoir un rendez-vous avec le chef voisine pour le présenter. Et puis présenter aussi sa... Je regarde mon collègue, là. Présenter la caserne aux gens, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne l'ont pas vue. Ils aimeraient peut-être aussi la voir. Puis en parler, parler des effets positifs que les ambulanciers... Parce qu'ils travaillent conjointement, les policiers... Puis c'est bien plus sécure, parce que là, ça, on a une porte en arrière et une porte en avant, là. Il n'y a pas de reculage, d'arrêter le trafic, puis ils rentrent, puis ils s'en vont par derrière. Puis on a de la place pour tout, là. Oui, elle est vraiment belle. Notre beau bateau qu'on a pour la rivière, là, qu'il y a des gens qui ont critiqué au commencement qu'on a acheté ça. Écoutez, encore la semaine passée, il y a eu une investigation criminelle d'OPP. Puis c'est notre bateau qui était le premier dans l'eau, là. Ça fait que ça serre, là. Ça serre. Oui, puis c'est sécure pour nos gens, disons. Exactement. On est au bord de la rivière. Oui, oui. Puis il va y avoir des demandes à tout champ. On avait une chaloupe d'aluminium, là. Dans la première inondation, j'ai vu ça. Moi, je disais, hey, voyons donc, il y a quelqu'un qui va se noyer à cause de... À cause de ça. ... l'équipement qu'on a, là, tu sais, là. Oui, qui est désuée. Oui. Qui était désuée. Oui. Donc là, on est bien équipé, puis c'est sécure. Bon, parfait. Il y a Limoges... Euh, pas Limoges. Il y a Bourgette qui a été inaugurée l'an passé et maintenant, bien, c'est celle de Rocklin. Et le centre de service à la clientèle de la cité de Clarence Rocklin accueillera les résidents sans rendez-vous dès 8h30 mardi prochain, le 8 septembre. L'émission des licences de mariage continue d'être sur rendez-vous, comme c'était déjà la pratique avant le début de la pandémie. Oui, mais seul un résident à la fois sera permis dans l'entrée du centre de service à la clientèle. Les autres, bien, ils devront faire la file à l'extérieur. Les services en ligne et sur rendez-vous sont toujours disponibles. Le comptoir de service du service de la construction sera également ouvert sans rendez-vous, par exemple, mais uniquement pour la réception et le dépôt, le formulaire. Et puis, le centre de service à la clientèle continuera de traiter les paiements. Il faut également toujours un rendez-vous pour rencontrer tout autre employé municipal. Et puis, bien, voilà, j'espère que la rentrée, c'est bien fait pour tous les jeunes aujourd'hui. Ah, ils sont rentrés, ils sont rentrés de façon différente. C'était trois années qu'ils rentraient. Demain, ce sera trois autres années. Ah, c'était beau de les voir. Pas grand jeune, n'était inquiet. C'est intéressant, c'est intéressant. Donc, on va croiser les pouces pour que tout aille bien pour eux. Mais je leur dis une fois de plus, bonne rentrée. Alors, voilà, mesdames et messieurs, c'était votre TVC Nouvelles du 3 septembre. Merci d'avoir été des nôtres et on se revoit la semaine prochaine. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada